On est mi-novembre, ce qui veut dire qu'il est temps pour moi de t'annoncer l'ouverture officielle, le 1er décembre, du calendrier de l'Avent à Poudlard, saison 2. Est-ce que tu me suis depuis l'année dernière ? Est-ce que tu te rappelles de l'engouement qu'il y avait eu lors de la première saison du calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard, en décembre 2019 ? Est-ce que tu as participé à ce challenge et est-ce que tu es tout aussi impatient que moi d'ouvrir le bal cette année avec le tome 2 de Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets ? Tu l'as compris, je remets le couvert cette année pour le calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard, saison 2. On se base cette fois-ci sur Harry Potter et la Chambre des Secrets pour réaliser le challenge du 1er au 25 décembre 2020. Grosso modo, si tu as déjà participé à ce challenge l'année dernière, en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Les règles restent exactement les mêmes. Je vais les rappeler ici, évidemment, dans un souci de facilité, etc. Mais grosso modo, les règles restent exactement pareilles. L'enjeu est pareil et j'ai juste trop trop hâte de commencer tout ça et de te parler de tout ça. Le calendrier de l'Avent à Poudlard, c'est un challenge tarologique qui s'étend du 1er au 25 décembre. C'est un calendrier de l'Avent où, en fait, il y a un tirage par jour du 1er au 25 décembre, un tirage en trois cartes avec un tarot de ton choix, évidemment. Et l'objectif ultime du calendrier de l'Avent à Poudlard, déjà, le premier, c'est de s'amuser parce que c'est fun. On va se tirer les cartes à Poudlard, c'est trop bien. Et puis, le but, c'est de faire remporter la coupe des quatre maisons à sa maison puisque c'est un challenge interactif. Donc, non seulement c'est un challenge amusant, c'est un challenge de compétition amicale entre les maisons, mais en plus, c'est un challenge qui va te permettre de faire le point sur ton année 2020 et aussi d'avoir un espèce de guide, une espèce de trame pour débuter 2021 en toute sérénité. Et je ne sais pas toi, mais j'ai hâte que 2020 se termine. L'année dernière, j'avais basé toute la création du calendrier sur le premier tome de Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Cette fois-ci, comme tu le verras sur les petits designs que j'ai réalisés, les petits visuels qui sont disponibles sur Instagram dès maintenant, j'ai basé toute ma réflexion sur Harry Potter et la chambre des secrets. Alors oui, j'ai 50 000 éditions d'Harry Potter, donc j'aime bien présenter des éditions différentes à chaque fois. Le challenge se déroule exclusivement sur Instagram et ça, c'est important que tu le retiennes. C'est sur Instagram que ça se passe et je ferai une IGTV chaque jour. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fonctionné en story permanente. Là, c'est quand même plus simple de s'y retrouver en IGTV. Donc chaque jour, tu auras une courte vidéo IGTV qui te présente la question du jour en lien avec la thématique choisie. Alors la thématique, ça peut être un personnage, un sortilège, un objet, peu importe, un endroit, quelque chose qui est clé, en tout cas, dans Harry Potter et la chambre des secrets. Et tu pourras réaliser un tirage en trois cartes que je ferai aussi et dont je te donnerai l'interprétation si, en tout cas, l'interprétation je peux te donner et que ce n'est pas trop privé. Et concrètement, pour réaliser ce challenge, il te faudra un jeu de tarot. Et comme l'année dernière, moi je vais utiliser le tarot Harry Potter de Eleanor Piper. Donc c'est un tarot que j'ai utilisé lors du challenge l'année dernière, que je réutilise cette année parce que voilà, c'est un calendrier de l'Avent. C'est avec le tarot Harry Potter que je dois le faire, c'est comme ça. Il te faudra aussi un journal, ton tarot journal ou ton journal, peu importe, un carnet dédié, ce que tu as envie pour inscrire le résultat de tes tirages parce que tu vas voir que ce n'est pas un challenge juste pour le fenn, c'est aussi un challenge qui permet un peu d'introspection sur ton année, écoulée et sur l'avenir, donc ça peut être intéressant de garder une trace de tout ça. Et puis tu dois compter tes points, donc je te conseille de prendre note. Le comptage des points, justement, on y est. Comment on fait pour faire remporter des points à sa maison ? Première question déjà à se poser, c'est comment on sait à quelle maison on appartient ? Je te renvoie à la vidéo que j'avais déjà réalisée l'année dernière sur le lien entre les maisons de Poudlard et les suites de tarot. Tu trouveras le lien vers cette vidéo en barre d'infos. Cette vidéo va te donner des pistes, en fait, pour comprendre à quelle maison tu appartiens. Donc soit tu fais le test sur le site Wizarding World, je pense, ou sur GoToQuiz en français et qui présente vraiment tout l'algorithme, en fait, pour déterminer à quelle maison tu appartiens et à quel pourcentage aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais je t'invite vraiment à visionner cette vidéo si tu ne sais pas à quelle maison tu appartiens. Soit tu décides d'appartenir à une maison parce que c'est une maison de cœur. Sincèrement, ça peut se faire comme ça aussi. ou bien parce que, je ne sais pas, tu te connectes davantage avec un type de maison ou alors par rapport à ton signe astrologique aussi. Moi, je suis bélier, je suis l'élément feu, donc je suis reliée à la maison Gryffondor. Je pourrais faire comme ça, alors je ne me bats pas pour Gryffondor. Mais voilà, c'est en fonction de ton ressenti, de ce que tu as envie de faire, du coup. Et l'année dernière, c'est les Poufsouffles qui ont remporté la coupe, les amis. Donc, les serres d'aigle, cette année, on met la gomme. Pour faire gagner des points à sa maison, déjà, il faut participer à tous les jours du challenge. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les tirages. Tu n'es pas obligé de faire le tirage le jour, un tel jour, si tu n'as pas le temps, etc. Tu peux accumuler les tirages, même si je te le déconseille parce que du coup, ça coûte en énergie quand même. Mais si tu passes l'un ou l'autre jour, l'un ou l'autre tirage, là par contre, tu vas faire perdre des points à ta maison. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut participer à tous les jours sans exception du challenge. Pour chaque jour manqué, tu fais perdre 10 points à ta maison. Donc voilà, je serai toi, je m'y tiendrai quand même. Pour comptabiliser les points que tu as fait remporter à ta maison, c'est très simple. En fait, tu dois comptabiliser les points des cartes qui sont liées à ta maison et les arcades majeurs. Donc les arcades majeurs remportent d'office des points. Imagine que dans ton tirage en 3 cartes, tu as la carte de l'empereur. La carte de l'empereur te rapporte d'office 4 points parce que le numéro 4 est attribué à l'empereur. Ça, c'est une chose. Imagine que tu fais partie de la maison Poufsouffle, par exemple. Si tu vas visionner ma vidéo justement qui fait le lien entre les maisons de Poudlard et les suites de tarot, tu sauras que Poufsouffle est relié à la suite des deniers dans le tarot. Donc ça veut dire que si dans ton tirage, tu as des cartes de deniers et que tu appartiens à la maison Poufsouffle, eh bien tu comptabilises le nombre de points qui sont sur tes cartes de deniers. Imaginons que tu as l'empereur, le 2 de denier et le 3 d'épée. Eh bien tu vas calculer les 4 points de l'empereur et les 2 points du 2 de denier. Ça fait 6 points pour ce tirage-là en particulier. Les épées ne te rapportent rien puisque tu ne fais pas partie de la maison Serdègle. Pour les personnages de la cour, c'est pareil, le décompte des points continue. Tu le sais, dans les arcades mineurs, on a les cartes de 1 à 10. Bon là c'est très simple, le chiffre correspond au nombre de points remportés. Et puis on a les personnages de la cour, valet, cavalier, reine et roi dans cet ordre-là. Ce qui veut dire que le valet fait remporter 11 points, le cavalier 12 points, la reine 13 points et le roi 14 points. Donc ils sont intéressants quand même ces petits personnages de la cour. Tu n'as pas besoin de poster chaque jour tes tirages pour que ce soit comptabilisé, en tout cas pour que ta participation soit comptée. Je te fais confiance. Par contre, à la fin du challenge, il y a un délai de 5 jours, enfin de 4 jours. En fait, le dernier jour du challenge, c'est le 25 décembre. Et en fait, tu as jusqu'au 29 décembre pour tout terminer, comptabiliser tes points et me contacter par MP, par message privé du coup sur Instagram et me communiquer en fait le score. Tu peux me faire une photo de ton petit tableau récapitulatif dans ton cahier, voilà ce genre de choses. Mais que je vois que tu y as participé évidemment d'une façon ou d'une autre. Évidemment, je n'ai aucun moyen de faire l'arbitre, voilà, on fonctionne tous sur la bonne foi, bien sûr, sur le fair play. Donc je te fais confiance. J'ai parlé des dates, j'ai parlé d'où ça se passe. J'ai parlé de l'objectif, de la comptabilisation de points, de la perte de points, de comment choisir sa maison. Je pense que j'ai fait le tour en tout cas. Ah oui, la maison gagnante évidemment remporte un cadeau, la maison, tous les membres de la maison gagnante remportent un cadeau, c'est-à-dire qu'il y aura un bon d'achat, pas un bon de réduction cette fois-ci, un bon d'achat, s'il vous plaît, d'une valeur de 10 euros à valoir sur la boutique Lunaison pour tous les membres, tous les membres de la maison gagnante. 10 euros, mais hors tirage de tarot, quelques, enfin voilà, tous les contenus qui sont disponibles, les e-books, les programmes, tout ça, ça comptera. Il n'y aura que les tirages de tarot qui ne seront pas du coup disponibles et ce code est valable jusqu'au dernier jour du mois de février 2021. Il est valable donc deux mois plus ou moins. Je suis absolument ravie de faire ce calendrier de l'Avent avec toi. Je suis joie, je suis excitation, j'ai tellement besoin d'aller à Poudlard en ce moment, j'ai tellement besoin de toute cette lumière autour de Noël, du calendrier de l'Avent, le fait de faire un calendrier de l'Avent tarot logique, tu le sais, moi ça me remplit de joie. J'espère que tu seras présent. Je te partage le hashtag sur Instagram, le hashtag que tu peux utiliser pour partager en masse, pour qu'on soit un maximum de monde à participer à ce challenge. Tu trouveras tout ça sur Instagram, n'hésite pas à nous rejoindre, vraiment ça me ferait plaisir. On se retrouve très vite dans les couloirs du château, je te dis à très bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !